Bonjour Aurore Berger. Bonjour. Une nouvelle fois, les responsables politiques ont exprimé hier leur soutien aux Juifs de France et leur indignation face à la multiplication des actes antisémites lors d'une manifestation en place de la République. Qu'est-ce que ça va changer au quotidien des Juifs qui se sentent menacés, voire véritablement en danger ? Vous savez, je crois que si on avait tous réagi comme on aurait dû le faire au moment où Ylène Halimi a été victime d'un crime antisémite, peut-être que la suite aurait été un peu différente. Et je pense qu'on n'a pas été à la hauteur à ce moment-là parce qu'on s'est dit que c'était l'affaire des Juifs. On a été choqués individuellement, mais il n'y a pas eu de réaction collective de cette nature-là. Et en fait, l'antisémitisme, ce n'est justement pas que l'affaire des Juifs. C'est l'affaire de l'ensemble des Français quand ça se passe dans notre pays. Et c'est nous tous que ça doit toucher, indignés, révoltés. Et le fait qu'on ait été nombreux, très nombreux, place de la République et dans beaucoup de villes de France, je pense que c'est à la fois une source de réconfort de se dire qu'on n'est pas seul à vouloir lutter contre l'antisémitisme, que les Français se sentent concernés. Et après, c'est à nous aussi, législateurs, d'agir pour changer un certain nombre de dispositions. Je pense notamment au déferlement de haine sur les réseaux sociaux. Édouard Philippe, hier au Sénat, le Premier ministre disait « Nous ne devons pas nous contenter d'une dénonciation morale » et qu'il fallait réfléchir à l'idée de légiférer, notamment en ce qui concerne les réseaux sociaux, où selon lui, la législation n'est peut-être plus tout à fait adaptée, y compris la législation communautaire. Mais on a toujours l'impression qu'il faut aller sans cesse plus loin à l'égard des réseaux sociaux. Mais parce qu'on a des nouveaux territoires d'expression de la haine et qu'aujourd'hui, notre législation, elle est malheureusement uniquement adaptée aux territoires qui étaient les territoires habituels, s'exprimer dans la rue, s'exprimer à l'école, s'exprimer dans une entreprise. Mais quand ça se passe sur les réseaux sociaux et on voit ce déferlement de haine, de racisme, d'antisémitisme, d'homophobie, de sexisme, de menaces de mort, de viol, on est nombreux à le vivre, à le subir, et une insulte, une injure antisémite, elle a la même force quand elle est exprimée dans la rue ou quand elle est exprimée sur les réseaux sociaux. Sauf que sur les réseaux sociaux, c'est plus simple de le faire. Vous vous sentez en totale impunité parce que les plateformes ne coopèrent pas, justement, ne nous aident pas à enlever ce qui devrait être tellement évident à retirer quand il s'agit d'une injure antisémite ou pire, d'appel à la haine. Donc oui, il va falloir légiférer pour changer le statut des plateformes qui sont aujourd'hui juste considérées comme des hébergeurs. C'est-à-dire qu'elles considèrent qu'elles sont juste des tuyaux et qu'elles ne sont absolument pas responsables des contenus qui y sont diffusés. Moi, je pense qu'elles doivent être responsables des contenus et qu'elles doivent nous aider à faire le tri, notamment quand ça tombe sous le coup de la loi. Est-ce qu'il y a, selon vous, aujourd'hui, plus de haine, plus d'antisémitisme, plus de racisme en France qu'il y a quelques années ou est-ce que c'est simplement que les réseaux sociaux ont donné à ces phénomènes une plus grande caisse de résonance ? Je pense qu'il y a deux choses. Je pense qu'il y a des formes renouvelées de l'antisémitisme qui existent aujourd'hui dans un certain nombre de nos quartiers, notamment. La question de l'antisionisme a été posée. Une nouvelle forme d'antisémitisme liée donc à l'islam radical. C'est ça dont vous voulez parler ? Oui, notamment. Notamment et quelles autres ? En l'occurrence, c'est ce qui s'exprime dans un certain nombre de nos quartiers. Quand on a vu la difficulté au moment des attentats de Charlie Hebdo et de l'hyper-cachère qu'avait un certain nombre de nos enseignants à faire respecter une minute de silence en hommage à ceux qui avaient été tués, on voit bien qu'on a des difficultés dès le tout début, dès l'école. Et je ne pense pas que les enfants aient ce réflexe tout seul. Donc ça veut dire qu'on a un enjeu éducatif qui est majeur et qu'il n'y a aucun territoire sur lequel on ne doit pas lutter sur ce sujet. Donc des formes renouvelées d'antisémitisme et ensuite une plus grande facilité malheureusement à exprimer la haine antisémite parce que vous avez des territoires où encore une fois vous vous sentez et vous êtes de fait quasiment en impunité parce que quelles sont les décisions judiciaires fortes qui ont été prononcées à l'égard de ceux qui déferlent leur haine sur les réseaux sociaux à quel rythme tous les jours vous avez des milliers d'insultes antisémites racistes et homophobes sur les réseaux sociaux combien de condamnations combien de retraites ces contenus-là quelle est la rapidité de retraite ces contenus ? Il y a les conséquences aussi pour l'image de la France le ministre israélien de l'immigration a appelé hier les juifs de France à immigrer pour l'état hébreu je condamne vigoureusement l'antisémitisme en France et on appelle aux juifs rentrer à la maison immigrer en Israël Mais leur maison c'est la France ces gens sont français et je pense que ce genre de propos sont aussi des propos qui sont dangereux parce que le fait qu'on ait été si nombreux hier dans les rues de France pour rappeler que l'antisémitisme n'avait pas le droit de citer dans notre pays qu'il devait être condamné fermement et qu'on devait même aller plus loin dans notre législation pour le condamner c'est justement le contraire de ce qu'exprime ce ministre et donc après on sait qu'il y a des élections en ce moment en Israël donc j'imagine que tout ça n'est pas tout à fait anodin mais laissez penser aux français juifs mais qui sont d'abord français que leur place ne serait pas en France et que pour vivre tranquillement finalement ils devraient fuir notre pays ce serait délétère ils sont chez eux un pays notre pays sans juifs ce ne serait plus le même pays et moi je souhaite au contraire qu'on réaffirme cela qu'on réinfirme nos valeurs et c'est ce qu'on a fait hier soir Alexandre Benalla a été placé hier soir en détention provisoire pour non-respect du contrôle judiciaire qui lui avait été imposé cette décision a été prise après la publication par Mediapart il y a quelques jours de l'enregistrement d'une conversation qui datait du 26 juillet entre lui-même donc Alexandre Benalla et son ami Vincent Crase alors qu'il leur était interdit de se rencontrer un enregistrement dont l'origine reste mystérieuse on ne sait pas qui l'a fait on ne sait pas comment il a été obtenu et sur lequel la justice enquête est-ce qu'il n'y a pas dans cette décision de placement en détention provisoire quelque chose comme une sorte de précipitation un peu tardive là où je rejoins l'avocate de monsieur Benalla c'est quand elle parle de justice sous pression parce que je pense qu'on ne rend jamais bien la justice quand on la rend sous l'oeil très attentif des caméras ou d'une forme de pression populaire qui ferait qu'il faut que la justice dise oui ou non donc là-dessus je suis d'accord dans ce procès comme dans beaucoup dans cette affaire vous considérez là que la justice est sous pression en tout cas ce qui est certain c'est que ce n'est pas un climat extraordinairement serein dans cette affaire depuis le début après moi encore une fois et j'ai toujours dit dans cette affaire comme dans d'autres je ne suis pas juge je considérais d'ailleurs que ce n'était pas à l'Assemblée nationale que devait se rendre la justice sur ce sujet là notamment quand il s'agit de la commission d'enquête qu'il fallait faire très attention à ce que l'Assemblée nationale ne devienne pas un doublon d'une cour de justice ça n'est pas notre rôle ni notre fonction et heureusement que le législateur n'est pas là pour rendre la justice là pour faire la loi ce n'est pas vraiment la même chose et d'autre part c'est à la justice justement de nous dire si M. Benalla s'est rendu coupable et vraisemblablement là il n'a pas respecté ce qui lui était imposé dans le cadre de ce contrôle judiciaire donc il me semble légitime que ça puisse entraîner du coup une sanction mais ça c'est pas moi le dire pourrait être le fait si je comprends ce que vous avez dit aussi d'un manque de sérénité ce qui est certain c'est qu'il y a peu de sérénité j'ai l'impression dans ce dossier depuis le début et qu'il y a beaucoup de volonté politique on l'a vu avec la commission d'enquête au Sénat qui rend son rapport aujourd'hui je pense que ça pose un précédent qui est quand même pas tout à fait enfin qui est quand même dangereux c'est à dire que c'est pas à l'Assemblée ni au Sénat de rendre la justice sur quelque affaire que ce soit sinon ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va créer des commissions d'enquête systématiquement pour doublonner des enquêtes en cours que ce soit sur monsieur Benalla ou que ce soit sur n'importe quelle affaire qu'elle soit d'ordre économique personnel etc donc ça je pense que c'est dangereux et que de fait le Sénat a voulu faire de la politique ils ont le droit de le faire mais qu'il faut respecter quand même la séparation de nos pouvoirs et l'indépendance de la justice après là la justice avance, travaille il faut qu'elle le fasse si possible le plus sereinement possible merci Aurore Berger merci à vous bonne journée merci Aurore Berger merci Aurore Berger